Moment de détente dans RTL, bonsoir, parce que notre imitateur Marc-Antoine Lebray rôde en studio avec ses voix en pagaille, c'est parti pour Lebray ! Marine Le Pen, vous avez fait savoir que vous serez à la marche contre l'antisémitisme dimanche à Paris. Écoutez, tout à fait Madame Choquet, j'ai même appelé tous mes militants à s'y rendre, mais j'ai peur que ça fasse un peu Halloween. Je vous garantis que quand des gens habillés en rabbin vont croiser des gars en rangers et crânes rasés, ils vont tous avoir sacrément peur. Merci Marine Le Pen. Le film L'Abbé Pierre est sorti au cinéma hier. Pape François, vous l'avez vu ? Bonjour, frérot Jolienne, sœur Isabelle, frérot de la Vega, sœur Mariano, elle n'est pas là ? Sœur Mariano, pas là ? Dommage, elles sont bonnes, Mariano. Cyprine, les moines et bouddhistes. J'ai vu le film de l'Abbé Piero, il n'y a pas compris. Pourquoi ? Pourquoi en France on sanctifie ce qui est de les pauvres et après on retire l'aide médicale d'État aux étrangers ? La France est schizophrène, c'est comme quand elle dit qu'elle est laïque et que votre présidente Macaroni l'accueille à Marseille comme s'il était Beyoncé. Je suis un single pape, je suis un single pape. Chantez bien, Pape François, merci. Selon une étude, les couples qui se rencontrent en ligne sont malheureux une fois mariés. Philippe Bouvard, vous qui venez de fêter vos 70 ans de mariage, vous en pensez quoi ? Question de Madame Marion de Calais. Eh bien, écoutez, je suis la preuve presque vivante que c'est faux. Tant qu'il y a la passion, la confiance et un défibrillateur, ça ne peut que durer. Avec ma femme, on a fêté nos 70 ans de mariage, c'est les noces de carbone 14. Et pourtant, on s'est rencontrés en ligne, en ligne de télégraphe. Je lui ai envoyé des messages taurides comme « C'est Philippe, stop ! Ça va ? Stop ! Est-ce que tu veux que je te montre ma grosse tête ? Stop ! » Merci, bravo à demain. Merci Philippe Bouvard. On apprend que suite à une chute des naissances due à l'inflation, la population thaïlandaise risque de diminuer de moitié d'ici 60 ans. Oui, Isabelle, ici, j'ai le seul mon fort pour le championnat du monde d'extinction des peuples. Le niveau est très élevé cette année avec deux très bonnes équipes au Moyen-Orient. Sans oublier le Congo et bien sûr l'Ukraine qui caracolent en tête, n'est-ce pas ? Mon cher Philippe Candelero. Tu m'étonnes, Nelson. Saint-Pierre, il doit être en burn-out. La file d'attente est tellement grande au paradis, il doit avoir l'impression d'être videur au Makumba. Entrée gratuite pour les filles. C'est rire. Non, non, pardon. Pardon, mon cher Philippe, mais la Thaïlande vient de faire une entrée fracassante aux classes. La Thaïlande. Ah bah au Makumba, l'entrée gratuite, il va bien falloir vérifier les filles. Entrée gratuite pour les filles, 50% pour les ladyboys. Mon cher Philippe, ne riez pas. Les Thaïs pourraient diminuer de moitié. Diminuer de moitié ? Et ils se lavent à 90 ou quoi ? Déjà qu'ils ne sont pas grands, on va les appeler Thaïbass. Je suis con. Oui, je confirme. Philippe, d'ailleurs, je vous donne la nationalité Thaï sur le champ pour éviter que vous ne vous reproduisiez. Et ce, pour le bien de l'humanité. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray. Le Breaking News, tous les soirs après le journal et Marc-Antoine, on tour. Vous serez, par exemple, vendredi à jouer les tours, cher Marc-Antoine, pour les régionaux de l'étape qui veulent aller applaudir Nelson Montfort, par exemple. Dans quelques secondes, RTL, bonsoir. Oui, c'est demain, vendredi. Effectivement, je m'y perds. RTL, bonsoir. La suite, c'est dans un instant. Avec notre invité événement, c'est l'une de vos actrices préférées. Virginie Effira à l'affiche pour une fois d'une série. Tout va bien et quelle série. Vous allez rire, vous allez pleurer, on vous le garantit. A tout de suite. RTL, bonsoir. Jusqu'à 20h.